La plongeuse Sylvie Bernier s'élance du tremplin de trois mers. L'ambassadrice des saines habitudes de vie, la championne olympique Sylvie Bernier, est venue faire un tour à Rimouski cette semaine et a visité le complexe sportif Desjardins en compagnie du maire et du directeur de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc. Qu'est-ce que vous lancez comme message à la population, Mme Bernier? Lorsque j'ai su qu'il y avait l'ouverture de ce beau centre sportif, votre maire, M. Parham, m'en avait parlé il y a quelques mois, j'ai dit « c'est extraordinaire » parce que j'ai toujours cru que si les équipements sont là, les gens vont venir. Et la preuve est qu'il y a près de 40 000 baigneurs depuis les derniers mois qui sont venus profiter du bain libre. Et on parle de 60 000 personnes quand on inclut les cours, l'aquaforme. Et ça, c'est sans compter les athlètes d'élite qui s'entraînent, les nageurs, nage synchro, tout ça. Donc, ça démontre que lorsqu'on a un environnement qui facilite un mode de vie actif, les gens vont en profiter. La présence de Sylvie Bernier aujourd'hui vous ravit, j'imagine, parce que c'est très important ce qu'elle vient faire aujourd'hui. C'est majeur parce que parmi les ambassadrices au Québec de la promotion des saines habitudes de vie, on ne peut pas avoir mieux que Sylvie Bernier. En fait, sa présence est inspirante et elle vient travailler aussi avec les milieux municipaux. Puis elle nous donne un peu des ailes pour dire aux municipalités, vous avez des responsabilités pour améliorer vos infrastructures, améliorer l'accès qu'on peut offrir à notre population aux saines habitudes de vie, à la pratique des sports. Et puis ici, évidemment, au complexe, on est choyé. C'est vraiment le summum. Sylvie Bernier a publié un livre dernièrement et un documentaire ayant tous deux le titre « Le jour où je n'ai pas pu plonger » avec comme trame narrative la noyade de son neveu Raphaël. C'est un accident qui est arrivé il y a 17 ans. Donc c'était en juillet 2002. Nous étions en Gaspésie pour une... C'était une levée de fond pour une rivière à saumon. Et on est allé faire une randonnée en canot guidé. Donc on avait trois guides avec nous. Et le bateau de mon frère a frappé un embâcle et donc a chaviré instantanément. Et le bateau a plongé dans le fond de la rivière et resté coincé dans le fond. Et à un certain moment donné, j'ai voulu enlever ma veste. J'ai enlevé ma veste pour plonger, pour aller le chercher. Et c'est mon frère, le père de Raphaël, qui m'a retenue par les bretelles de mon maillot, parce qu'il a eu un réflexe qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui est ressorti à l'enquête du coroner, que si j'avais plongé, je serais restée sous l'eau avec Raphaël. La championne olympique souhaite instaurer le programme Nager pour survivre, ici dans la région. Un programme déjà implanté ailleurs au Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, on n'a pas eu à déplorer de décès chez les jeunes particulièrement. Puis dans les noyades, ça peut toujours arriver avec les plans d'eau, mais si on regarde plus spécifiquement la clientèle pédiatrique qui ne sait pas nager ou qui aurait pu tomber dans les piscines résidentielles, c'est un phénomène qui est moins présent dans le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est le côté qui nous aide. Je vous dirais que le fait qu'on ait moins de piscines par habitant que dans d'autres régions du Québec où il fait plus chaud, ça nous aide un peu. Donc, parfois, quand on déplore le manque de chaleur dans le Bas-Saint-Laurent, à certains égards, ça peut nous aider. Mais c'est certain que l'inhabituer les jeunes rapidement, très tôt, à être à l'aise dans les plans d'eau, à apprendre à nager, c'est une autre des missions que Sylvie Bernier nous amène aujourd'hui et pour laquelle on l'appuie totalement parce qu'encore faut-il faire de la pratique de l'activité physique, mais dans un contexte sécuritaire. L'objectif maintenant avec le nouveau centre sportif, ça fait déjà plus près d'un an que je leur parle du programme Nager pour survivre. Et maintenant que l'équipement est là et qu'il y a de la place et qu'il y a des heures de disponibilité, c'est sûr que je souhaite que tous les enfants de la région soient initiés à la natation par ce programme-là. Donc, oui, j'en ai discuté avec M. le maire. Donc là, j'invite même toute la population, les directions d'école, les enseignants, les parents qui nous écoutent, vous pouvez tout simplement appeler à la Société de sauvetage du Québec ou appeler ici au centre, au complexe. Et on va s'assurer que le programme soit développé et déployé. On est déjà rendu à 15 000 enfants au Québec. L'objectif est de 95 000 enfants. Et vous êtes dans une région extraordinaire où vous êtes entourés d'eau. Donc, je pense que c'est un beau cadeau à donner à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada